et yo tout le monde c'est taiki et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle vidéo explicative par rapport au jeu dont vous avez vu la vidéo la précédente vidéo sur naruto online mobile c'est une vidéo explicative pour vous dire comment on fait un compte pour y jouer parce que oui pour ce jeu là il faut faire un compte et donc par rapport à htubi collection donc lui n'a pas besoin normalement de compte mais pour ce jeu là oui et donc je vais vous montrer comment on fait ce compte là normalement pour télécharger le jeu devrait pas y avoir trop de soucis j'ai mis le lien dans la description pour ios et pour android donc pour ios il y a juste à aller cliquer sur le lien pour l'app store vous devriez donc arriver sur l'app store et donc vous devriez vous débrouiller normalement il devrait pas avoir de soucis par contre pour android il y a le lien pour la pk donc il suffit juste qu'il vous suffit juste de cliquer sur le lien cliquer sur le lien si vous êtes sur téléphone tapez sur le lien et donc vous arrivez sur le site principal du jeu et donc normalement le jeu se téléchargera automatiquement donc vous n'avez besoin rien cliquer vous avez juste ainsi juste le lien pour la pk et normalement le jeu se télécharge automatiquement il n'y a pas de soucis puis ensuite normalement une fois que c'est fini vous avez juste à l'installer donc là pas trop de soucis non plus de ce côté là je pense donc là bref revenons à nous tout donc je montrais comment créer un compte alors tout simplement il faut aller sur le site principal du jeu du jeu online n'est pas mobile mais pc donc c'est un jeu c'est le jeu qu'on avait parlé dans la précédente vidéo donc c'est le vrai jeu quoi le jeu sur pc c'est pas du tout la même chose que sur android mais bon là n'est là c'est pas ça dont on va parler dans cette vidéo donc on arrive sur le site le lien je vous le mettrai comme dans description même si vous le voyez je pense cela je pense que vous êtes comme pense que vous devez le voir mais je mettrai comme le lien dans la description donc une fois sur le site on voit normalement un petit message ça apparaît juste ici et là on peut voir juste ici là et là donc trois petits trucs en chinois donc je ne lis pas du tout le chinois donc je peux pas savoir ce que c'est écrit mais je sais où il faudrait quand même donc le premier en gros c'est si vous avez déjà un compte le deuxième c'est justement pour se créer un compte et le troisième je ne sais plus mais on s'en fout donc on va aller sur le deuxième et normalement vous devriez arriver juste ici donc j'ai déjà commencé à faire le truc pour vous montrer là ici sur la gauche ici vous pouvez voir pour créer un compte normal ou alors un compte qui utilise votre e-mail donc par exemple là j'ai fait le compte qui tisse en e-mail juste comme ça vous pouvez faire les deux enfin vous pouvez choisir un des deux c'est pas grave quoi ça ne change en rien le compte ça ça se donne rien de plus ni moins quoi les deux c'est la même chose donc j'ai déjà commencé je me suis appelé acheter le mot de passe et tout s'en fout de toute façon c'est pas en vrai compte que j'utiliserai j'ai déjà le mien et donc voilà j'ai déjà tout fait et il me faut vous avez juste à mettre donc le nickname votre nom donc votre nom par exemple acheter pour moi c'est pas mon vrai prénom mais je le mets quand même le mot de passe votre si vous êtes un garçon une fille donc la date de naissance vous pouvez mettre n'importe quoi comme là j'ai marqué n'importe quoi la votre location vous pouvez mettre n'importe quoi aussi là où vous habitez quoi là j'ai mis chine et tout j'habite pas du tout en chine c'est normal et le code de vérification là en gros là par exemple c'est marqué y m y n donc à côté donc c'est ça ce que j'ai remarqué je pense que la plupart doivent connaître il y en a partout des codes de vérification pour savoir si vous êtes un robot ou non après c'est leur moyen de voilà quoi ça sert à rien mais le mettre quand même et ensuite là il faut cocher cette case là enfin qui est déjà coché de base donc vous avez besoin de la cocher mais pour dire que vous avez lu et que vous êtes d'accord avec le règlement de du site et tout donc une fois que tout cela est fait vous faites sign up now donc c'était pas ça je me suis fait baiser donc il faut que je réécrive le code de vérification voilà quand encore une fois c'était pas ça non plus je sais pas s'il faut que je mette les majuscules voilà donc vous arrivez ici bon on s'en fout non je fais pas donc vous arrivez ici là il vous demande d'entrer votre numéro de téléphone donc vous le faites là je vais pas mettre le mien ce qui est logique et par exemple vous rentrez votre numéro de téléphone vous envoyez faites send verification code là ils vous enverront un message de vérification genre un numéro sur votre en message quoi donc une fois vous avez ce message avec le code vous mettez ce code ici juste en vérification de code une fois que c'est fait vous faites submit vérification code et normalement ça devrait être bon il me semble il me semble après c'est pas sûr mais je crois que normalement ça devrait normalement oui ça devrait je vais vérifier et je vous dirai ça je pense mais normalement je crois que après c'est tout une fois que je pense que le compte sera créé et ensuite quand vous arriverez sur le jeu ils vous demanderont donc le compte donc vous mettrez juste vous aurez juste besoin de mettre votre nom compte de compte ou alors l'email et ça devrait être bon normalement donc en tout cas voilà je pense que je résume un petit peu comment on se créer un compte si vous avez encore des questions n'hésitez pas dans les commentaires à les poser j'y répondrai en tout cas en tout cas ouais je crois que c'est bon je crois que j'ai à peu près tout dit il me semble donc voilà c'était hiruko taiki on se voit dans une prochaine vidéo bye tout le monde